Amen. Père, nous te remercions pour ce soir. Nous demandons que tu nous donnes de la compréhension et de la grâce abondante pour être des pratiquants de la parole au nom de Jésus. Aide-nous Seigneur à être fort, plus fort, et à avoir une vision claire comme nous conduisons ton peuple dans la bonne direction au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu vous bénisse. Nous venons à l'Exode, chapitre 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. » Lisez à partir du verset 4, Exode 19, verset 4. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Verset 5 « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Verset 6 Comme nous considérons ces versets, nous voyons que Dieu a déjà établi la relation entre lui et les enfants d'Israël. La relation de manière individuelle et la relation sur le plan national. La relation individuelle dit « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Il l'a traité avec eux sur le plan individuel. Chaque famille prendra un aïau, tuera l'aïau pour que l'aïau soit le substitut pour eux. Et ils vont ainsi appliquer le sang sur les portes de leur maison. Et chaque personne de manière individuelle qui reste à l'intérieur de la maison, sous la couverture, la protection, la purification du sang de l'aïau. Si quelqu'un sort de manière individuelle, si quelqu'un sort de la chambre, l'ange de la mort va le tuer et le détruire. Ainsi, individuellement, nous voyons que c'est à travers le sang qu'ils étaient sauvés. C'est à travers le sang qu'ils étaient protégés. La sécurité était basée sur le sang. Maintenant, après leur délivrance, eux tous, maintenant, ils sont sortis de l'Egypte. Maintenant, ils étaient en marche vers la terre promise. Maintenant, il est venu vers eux et il les conduisait. Et il leur a donné la loi pour que cette loi fasse d'une nation séparée, mise à part différente des autres nations. Et il dit, si vous obéissez à ma voie, maintenant, s'il dit cela, il le dit à chaque individu. Chaque personne devait garder le commandement du Seigneur. Lorsqu'il dit que vous ne devez pas avoir un autre dieu, maintenant, il le dit à chaque individu. Et il le dit également à chaque nation. Vous n'évoquerez pas le nom du Seigneur en vain. Il le dit à un individu, mais il le dit à toute la nation. Et il dit, vous allez garder le jour du sabbat qui sera un jour de repos. Il le dit aux individus et il le dit à la nation tout entière. Nous devons considérer le commandement du Seigneur comme il parle aux enfants des autres domaines individuels, numéro un, et à la nation tout entière. Il dit, pour que vous m'appartenez entre toutes les nations. Une nation sainte qui m'appartient pour que vous soyez un royaume de sacrificateurs. Maintenant, il s'adressait à la nation. Vous voyez, lorsque nous considérons le commandement du Seigneur, nous le considérons sur le plan individuel. Et lorsque vous considérez le commandement, vous dites, voici ça, cela est pour moi. Lorsque cela est donné, vous devez comprendre que cela aussi est donné à la nation. Pour que vous ne puissiez pas faire une négociation, un accord pour adorer les dieux d'autres nations. Maintenant, il le dit aux individus et il le dit également à la nation. Notez cela, quand Dieu donne son commandement, vous voyez, parfois, nous lisons mal la Bible et nous interprétons mal la Bible. Si nous disons, à cause de la dépravation, ils n'ont pas pu obéir à la parole. Il y a une contradiction. Dieu qui les connaissait, leur a donné un commandement. Maintenant, si Dieu a donné un commandement qu'il ne pouvait pas garder, il savait qu'il ne pouvait pas le faire, il leur a donné le commandement. Non, ce serait juste de la part de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Quand Dieu dit, au nom de ton père et ta mère, et tu dis, je suis désolé, je ne peux pas le faire, Dieu, j'ai la dépravation en moi. Lorsque Dieu dit, toi, tu ne vouloiras pas, tu dis, à Dieu, je suis désolé, je ne peux pas le faire parce que j'ai de la dépravation. Lorsqu'il dit, tu ne tueras point, à Dieu, je suis désolé, je ne peux pas obéir à ce commandement parce que tu sais, j'ai de la faiblesse, j'ai la dépravation. Non, Dieu sait que tu peux le faire, il sait que tu as la capacité qui t'a été donnée, il t'a sauvé, il t'a fait sortir des ténèbres, il t'a fait sortir de ce type d'incapacité de la nature humaine pour que tu ne dises pas à Dieu, tu me connais, non, je ne peux pas le faire. Il dit, si vous obéissez à ma voie, maintenant il dit, si vous n'obéissez pas à ma voie, comment Dieu peut punir quelqu'un, quelqu'un qui a l'impossibilité, l'incapacité et il ne peut pas garder son commandement, pourquoi vas-tu punir un tel individu? Il est puni parce qu'il savait qu'il pouvait le faire, la capacité était en eux, Dieu était de juste, il les a préparés, il les a rendus capables, il les a revêtus de capacité. S'ils n'ont pas utilisé ce qu'ils avaient, il attendait pour qu'ils puissent le manifester et avoir ce qu'il devait avoir, sans quoi il serait puni. Noé, bâti-toi un âge, parce que tu détruis tout le monde entier. Noé n'a pas dit, ah, tu sais que je ne peux pas le faire, j'ai la nature humaine. Noé serait perdu. S'il ne pouvait pas, Dieu ne te dirait pas. Si tu ne pouvais pas le faire, il ne t'aurait pas dit, ne commets pas l'adultère. Tu peux résister à l'adultère de toutes ces formes, sous toutes ces formes. Si tu ne le pouvais pas, il ne t'aurait pas dit. C'est pourquoi nous considérons le message aujourd'hui, sauver par la grâce. La grâce du Dieu est disponible pour eux, sanctifiée pour la piété et établie pour la gloire. Même dans l'ancien testament, établie pour la gloire. Le message d'aujourd'hui, apoutème, sauvé par la grâce, sanctifiée pour la piété et établie pour la gloire. Nous allons voir cela en trois grands points. Premièrement, sauver par la grâce pour être son ouvrage. Il nous sauve, il est sauve. Maintenant, il travaille à l'intérieur de nous, il travaille dans notre cœur. Et maintenant, nous devenons son ouvrage. Deuxième point, sanctifiée pour la piété dans ce siècle présent. Sanctifiée pour la piété dans ce siècle présent. S'il vous plaît, n'oubliez pas que dans l'ancien testament, nous avons eu Enoch, sanctifiée pour la piété dans ce siècle présent. S'il vous plaît, n'oubliez pas que dans l'ancien testament, on avait Esaïe. Esaïe, le feu de Dieu est descendu pour purifier son cœur. Purifier son cœur. La purification de son cœur l'a amené à faire la volonté de Dieu. N'oubliez pas que nous avons eu Samuel. Nous avons eu également Daniel, Shadrach, Meshach, Abbé Nego dans l'ancien testament. N'oubliez pas que la grâce de Dieu était disponible dans l'ancien testament pour eux. Sanctifiée pour la piété dans ce siècle présent. Troisième point, satisfait par la bonté au-delà du désert. Les promesses qu'il leur a donné pour les guérir, les aider, les délivrer, les protéger, leur donner la victoire sur leurs ennemis. C'est dans l'ancien testament. La bonté de Dieu, ils étaient satisfaits par la bonté de Dieu dans le désert et au-delà du désert. Nous allons voir, nous allons voir, numéro un, sauvé, deuxièmement sanctifié et en troisième lieu, mis à part ou bien satisfait par la bonté au-delà du désert. Voyons le premier point ici, le premier point, sauvé par la grâce pour être son ouvrage. En Exode chapitre 19, on dit, Exode 19 verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai fait porter sur des ailes d'aigle et amener vers moi. Verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix, ne dites pas, vous ne pouvez pas. Si vous écoutez, même dans l'ancien testament, il les a rendus capables, il les a aidés, il les a élevés et les a amenés à mener la vie d'obéissance. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Et si vous résistez, vous serez détruit par le glaive, car l'éternel lui-même l'a dit. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous voyez, ne dites pas, je ne peux pas. Laisons le verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Oui, vous allez, tel est saint, une autre famille, tout le monde dans cette nation, tout le monde dans la famille. Il rend ainsi toute la nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Nous considérons Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 8. « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Verset 10. « Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Il travaille à nous. Il nous recrée, il nous transforme. Il nous métamorphose pour de fond en comble. Et maintenant, nous devenons son ouvrage. Nous sommes sauvés pour être son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons voir trois sections. Ici, dans ce point, première section, nous voyons la rédemption du peuple sauvé par le grand amour de Dieu. Deuxième section, la justice par le salut pour une vie gracieuse et reconnaissante. Et en troisième section, ici, la réalité du désintéressement dans une vie bonne et innocente. Voyons la première section dans ce grand point. C'est la rédemption du peuple sauvé par le grand amour de Dieu. Comment étaient-ils sauvés? Étaient-ils sauvés par leurs propres œuvres? Est-ce que c'est parce qu'ils se sont présentés, ils ont présenté leur mérite devant le Seigneur? Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Vous êtes un peuple saint, sauf qu'à tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voyons le verset 7. Dans le verset 7, il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Il dit, le Seigneur ne vous a pas donné cette délivrance, ce salut, ce pardon, vous appelant, vous élevant, vous amenant à lui, pas parce que vous êtes quelqu'un qui a des qualités spéciales, pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. Il dit, non, ce n'est pas du tout à cause de cela. Dans le verset 8, mais parce que l'éternel vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la miséricorde, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. De la même manière qu'ils furent sortis de leur esclavage et qu'ils furent amenés au salut du Seigneur. De la même manière, nous sommes sortis de l'esclavage, du péché et nous sommes amenés au salut du Seigneur. Maintenant, parce que le Seigneur vous a aimé, parce que l'éternel t'aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Parce que le Père Céleste va garder son commandement. Il va garder son commandement pour qu'il vienne mourir pour nous et quiconque viendra au Père par lui soit sauvé. La même chose s'applique ici, c'est à cause de son alliance par son fils unique qui dit, l'éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré, vous a délivré, vous a racheté de la maison de servitude par la main, par la même aide de l'éternel. Maintenant, qu'il leur a donné le commandement, ils ne vont pas dire, Seigneur, tu sais que nous sommes des humains, nous sommes faibles, tu sais que nous ne pouvons rien faire. Non, vous le pouvez, parce que déjà sa main puissante, sa puissance vous a sauvés, vous a fait sortir du pays de servitude de la main de Pharaon, roi d'Egypte. Non, le Seigneur l'a fait pour eux et il le fera pour toi. Il te donnera la force et tu ne resteras pas dans un coin pour dire Seigneur, pour rester dans le péché pour dire Seigneur. Tu sais, je suis un net humain, je n'aurais pu rien faire de moi-même. Non, tu dois être sauvé, tu dois être racheté. Et lorsque tu es racheté et sauvé, la grâce pour faire la volonté de Dieu, la grâce pour obéir à la parole de Dieu, t'es donnée. Premièrement, tu auras l'abondance de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Titres chapitre 3, Titres chapitre 3, verset 4. Titres 3, verset 4, après le salut. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, comme il les a sauvés dans l'Ancien Testament, comme il les a sauvés par le sang, par sa miséricorde, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6, qu'il a répandu sur nous avec abondance. Il ne nous a pas donné la grâce d'une manière mesurée. Et de ce que tu dis, Seigneur, la grâce que tu m'as donnée n'est pas suffisante. Je n'ai pas pu vaincre. Oui, tu m'as donné la grâce, mais la grâce a été insuffisante. Ton amour, pour moi, a été insuffisant. La force a été insuffisante. Tu ne peux jamais accuser Dieu de te donner une force insuffisante. Il dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, il dit dans le verset 7, « Afin que, justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Verset 8, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses de manière constante, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. » Nous ne pouvons pas dire, « Je ne peux pas maintenir les bonnes œuvres. » Je ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres envers mon voisin. Je ne peux pas aimer mon voisin. Je ne peux pas obéir au commandement du Seigneur. Je ne peux pas honorer mon père et ma mère. Je ne peux même pas m'empêcher de vouler. Je ne peux pas, je veux éviter le voile, mais je ne peux pas. Parce que je suis faible, il n'y a rien de pareil. Il est maintenant le prédicateur, le pasteur, l'enseignant de la parole de Dieu. Nous devons être très attentionnés pour dire au peuple qui sont nés de nouveau, qui doit maintenir les bonnes œuvres. Il dit, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses. » Nous voyons la deuxième section ici, « La justice par le salut pour une vie gracieuse et reconnaissante. » Comme nous sommes sauvés, c'est parce que Christ s'est donné pour lui, pour nous-mêmes. Et il a pris toutes nos culpabilités. Numéro un, nous devenons reconnaissants. Que Dieu a pu faire ceci pour moi, « Ah, je suis reconnaissant. » Regardez, les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir de l'esclavage et maintenant, il a fait traverser la mer rouge, ouvrir la mer rouge, diviser la mer rouge. Eux tous, jeunes, enfants, vieillards, les parents, enfants, tout le monde a traversé la mer rouge. Ils chantaient de l'autre côté après avoir traversé. Ils étaient reconnaissants. Cette gratitude doit refléter notre comportement, doit se faire voir dans notre caractère. Alors, pour que nous puissions mener une vie gracieuse, une vie reconnaissante. Nous vivons une vie reconnaissante et puis une vie gracieuse à cause de la grâce qu'il nous a donnée. C'est quoi il donne maintenant le commandement dans Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 1. Exode chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ses paroles en disant, Dieu prononça toutes ses paroles. Numéro un, juste à dix, Dieu prononça toutes ses paroles. Et ces paroles n'étaient pas des paroles qui peuvent être annulées. Ce n'étaient pas des paroles qu'on peut ignorer. Ce n'étaient pas des paroles qu'on va dire, ah, vous oubliez cela. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ? Jésus Christ avait reçu le commandement de la part du Père et dit ce commandement que j'ai de mon Père. Même Christ, il avait des commandements à obéir. Est-ce qu'il peut vous dire quelque chose ? Jésus dit quoi ? Je ne fais rien, je ne dis rien, sans que je ne sois commandé par mon Père. Le ciel a des commandements. Pourquoi ? Pourquoi Lucifer a été chassé ? C'est parce qu'il a des obéirs. Le haut commandement là-bas. Que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, l'alliance éternelle au ciel, son commandement est le même. Lorsque Satan, Lucifer, lorsqu'il voulait déplacer Dieu pour dire je veux, je veux m'établir, je veux établir mon trône au-dessus du très haut, il contredisait, il désobéissait au commandement de Dieu. Dieu est le Créateur, le Père. Il n'a pas montré ce respect envers Dieu lorsqu'il disait, ah, je vais voler ce trône. Il voulait, il voulait voler le trône de Dieu et déplacer ainsi Dieu. Mais dans le ciel, il ne pouvait pas, le ciel ne l'allait pas accepter pour dire, ah, nous sommes maintenant au ciel, nous pourrons faire ce que nous voulons. Nous pourrons faire tout ce que nous voulons. Oui, Lucifer, il n'avait pas un tentateur, il n'y avait pas quelques mains. Il a péché sans que quelqu'un soit là pour le pousser à le faire. Mais à cause de cela, il fit chasser tous les anges qui ont désobéi avec lui, ont été tous explosés. Alors, il n'y a pas de coin, il n'y a pas d'endroit où nous pouvons nous cacher de demi-milieu pour que nous puissions dire, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. À cause de cela, nous n'avons pas à respecter nos parents. Oui, nous devons obéir à nos parents. Nous ne devons pas dire, nous ne devons pas excuser le vol. Nous aimons ceci. Non, nous ne pouvons pas voler, mais dans Ephésiens chapitre 4, 28, maintenant, nous ne pouvons pas mentir maintenant pour nous tromper. Parce qu'il dit, nous ne devons pas nous mentir les uns les autres parce que nous sommes membres les uns les autres. Tout menteur sera jeté dans l'état à dents de feu. Nous ne pouvons pas commettre l'adultère maintenant parce que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Après, maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Non, nous ne pouvons pas commettre l'adultère parce que maintenant, Christ a même dit, vous avez appris, qu'il a été dit, que vous ne commetterez pas l'adultère. Moi, je vais vous dire, celui qui regarde une femme, pour la convoiter dans son cœur, elle a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ce que je veux dire est que la parole de Dieu est claire. Est-ce que je peux convoiter ce qui appartient à mon frère, à ma soeur? Non, je ne peux pas le faire parce qu'elle avait dit, cet homme cupide, un homme cupide, est un idolâtre et vous savez que l'idolâtre n'a pas d'héritage au ciel. La parole de Dieu est très claire. Le Seigneur a dit ses paroles. Voyez, dans le verset 2, Je suis l'éternel, ton Dieu, exode 22, je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. Allons verset 3 Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voyez, en 1 Corinthien, chapitre 10, vous n'aurez d'autre Dieu devant moi, aucun autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'images taillées, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut et dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Voyez le verset 5. Verset 5 Verset 5 Tu ne te prostèneras point devant elle et tu ne les serviras point. Même si vous êtes dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament, vous ne devez pas le faire. Tu ne les serviras point. Car moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Oui, est-ce que parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous pouvons prendre la gloire qui appartient à Dieu, nous pouvons prendre l'adoration. Est-ce que nous pouvons prendre cette adoration pour donner à un autre Dieu, à une idole, parce que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Non, il est un Dieu jaloux. Sa jalousie transcende l'Ancien Testament. Vous devez me craindre de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Il dit maintenant Il dit qu'à moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me raïssent. Verset 6 Et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 7 Tu ne prendras point le nom de l'éternel, ton Dieu en vain. Vous vous rappelez des paroles de Jésus qui dit que vous ne devez pas jurer par le ciel, par le trône, par le nom de Dieu. Vous ne devez pas prendre le nom de Dieu en vain. Vous n'allez pas tirer Dieu en arrière, amener Dieu dans les choses mondaines de cette vie, des choses banales, parler dans les plaisanteries. J'ai fait ceci, je n'ai pas vu ça de cette manière. Quelqu'un dit, je le juge, je le juge. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça dans le Nouveau Testament. Vous ne devez pas jurer par vos cheveux, par votre tête, parce que vous ne pouvez pas changer vos cheveux, la couleur de vos cheveux, ou changer la couleur de vos cheveux en blanc ou noir. Vous ne devez pas jurer par le ciel ou la terre quelque chose appartenant au ciel, Dieu au ciel. Maintenant, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Nous considérons le verset 8 du Théronome, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il te donne tous ces jours pour travailler. Il te donne tous ces jours pour passer ces jours pour toi, pour travailler pour toi-même. Et dis maintenant, est-ce que tu peux te rappeler de moi juste un seul jour par semaine? Peux-tu te rappeler de moi? Lise ma parole, chante des louanges à mon égard, m'adorer. Ce n'est pas que tu restes à la maison. Quand tu dors dans le lit là-bas, tu te rappelles de Dieu dans sa parole. Tu te rappelles de Dieu comme tu l'adores. Ce n'est pas un normal dans ton livre. Tu te rappelles de Dieu, quand tu te rappelles de ses voies, tu te rappelles du Seigneur lorsque tu donnes ce temps. Tu dédies ce temps, cette période pour l'adoration, pour l'adorer et l'adorer lui seul. En apportant ton offrande, en apportant ce que tu donnes au Seigneur juste pour te rappeler au Seigneur. Tu es mon créateur. Juste pour te rappeler au Seigneur, tu es mon rédempteur. Pour te rappeler au Seigneur, c'est toi qui me présentes. Seigneur, c'est toi qui me protèges. Oui, pour te rappeler que tu prépares même une de mes pour moi au ciel. Je suis reconnaissant. Je m'offre à toi. Je t'offre, je te consacre tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Voyez le verset 12. Verset 12, il dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes joues se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Nous devons toujours rappeler à nos enfants que voici le premier commandement avec une promesse à l'appui. Voyons, quand vous lisez Ephésiens chapitre 6 verset 1, tout enseigne dans l'école, dans n'importe quel pays, qui va enseigner à vos enfants à déshonorer leurs parents, à mépriser leurs parents, à oublier leurs parents, et à faire ce qu'ils veulent, tout enseignant partout, qui le fait, il enseigne contre Dieu. Toute personne, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, que la personne dit « Ah, je ne crois pas en Dieu, je crois en Dieu ou pas. » N'importe, quiconque enseigne, motive les enfants, instigue les enfants, quiconque incite les enfants, va peut-être amener les enfants, pousser les enfants à désobéir leurs parents, leurs parents. Chaque enfant, les enfants, tout ce qu'ils ont dans la vie, ils le doivent à leurs parents. Et dire « Honore ton père et ta mère, ils t'emmènent dans ce monde, honore l'ère. Ta mère t'a porté dans son ventre neuf mois, honore l'âge. Et tes parents ont pourvu à tes besoins. Quand tu étais encore enfant, tu ne pouvais rien faire de toi, mais tu étais totalement sans aide. Maintenant, c'était les parents-là qui t'ont aidé. Et peu importe ce que tu es devenu aujourd'hui, tu es bien placé, maintenant replacé. Tu es un roi, tu es un président, tu es un gouverneur. Peu importe la position que tu occupes, peu importe ton niveau d'instruction, tu es un professionnel. C'est ce père, cette mère, qui ont tout sacrifié pour toi. Et ils ont œuvré sur toi pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Maintenant, ils ont pris de l'âge. Maintenant, ils ne peuvent plus rien faire pour eux-mêmes. Maintenant, vous n'allez pas les transférer dans la maison de vieillesse. Quand ils sont malades, vous ne pouvez pas les visiter. Quand ils ont des problèmes, vous ne pouvez pas vous rappeler d'eux. Même si vous professez être sauvé, sanctifié, rempli de cet esprit, je suis occupé. Je suis à l'œuvre du Seigneur. Tu es en train de déshonorer tes parents. Tu es en train de désobéir à Dieu. Et cela a des conséquences. Il est maintenant au nom de ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voyez le verset 13. Verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Je suis que vous comprenez. Si vous faites quelque chose, vous n'avez pas besoin de prendre une lame, un coupe-coupe, un couteau, un fusil pour tuer quelqu'un. Si vous retirez de la boue de quelqu'un sa subsistance, ce de quoi sa femme est vue, vous la tuer. Si vous assassinez, vous détruisez son caractère, il ne peut plus avoir un emploi quelque part. Tu as écrit quelque chose de corrosif, de dévastateur contre lui. Et à cause de ça maintenant, il est un homme mourant, elle est une femme mourante. Et maintenant, il dit, tu ne tueras point. Si vous êtes enceinte d'un bébé, tu dis, je ne peux pas prendre un autre enfant maintenant. C'est une erreur. Quelle erreur ? Si Dieu a permis que cette grossesse vienne, tu ne commettras pas d'aventement. Dieu comprend. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et comme on est dans le Nouveau Testament, on peut verser le sang. Comme on est dans le Nouveau Testament, on peut tuer. Comme on est dans la Nouvelle Alliance, on peut commettre de meurtre. On peut mettre en danger la vie. On peut pousser d'autres à mourir. Et non, tu ne tueras point. Verset 14. Verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère ne se passe pas, ne se produit pas au moment où tu rencontres une femme. C'est un processus. Toucher ceci. Faire ceci. Donner ceci. Recevoir ceci. Faire. Écrire ce texto. Répondre à tel texto. Si vous ne voulez pas aller à la fin, au bout du chemin, pourquoi ne pas vous arrêter au commencement du chemin ? Vous pouvez dire, cela ne m'importe plus, je suis une personne neutre, j'ai confiance en moi. Moi, je n'ai pas des pensées, des arrière-pensées. Cette chose peut devenir une tentation pour l'autre de l'autre côté. Cela peut devenir une tentation pour cette femme de l'autre côté. Moi, ça ne me dit rien. Je peux toucher n'importe qui. Oui, tu ne penses pas à cela. Mais la personne que vous touchez là peut aussi prendre cela comme quelque chose. C'est pourquoi, ne pas créer des conditions de convoitise, d'envie dans le public, dans le privé, dans le secret partout. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 15. Verset 15. Tu ne déroberas point. Il y a des choses que les gens volent maintenant. Ils peuvent voler une fille, un garçon. Et prendre cette fille, ce garçon et partir. Tu ne voleras pas un homme. Il y a même le kidnapping. Il y a le trafic humain. Partout. Comme nous considérons ce qui se passe au-delà, c'est ce qu'ils font. Nous-mêmes, nous devons examiner ce que nous faisons. Nous ne devons pas détourner l'attention d'une fille, de ses parents. Et la fille reste avec toi. Il n'y a rien de bon là. Et les parents ne peuvent pas voir l'agissance de leur fille. Ils ne peuvent pas agir de leur fille, le profit de leur enfant, de leur fils. Ils sont toujours les lois de leur père. Tu ne tueras point. Tu ne vas pas dérober leur argent. Tu ne déroberas point leur argent, leur prestige, leur réputation. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton projet. Tu ne vas pas porter un faux témoignage contre ton projet. Ça, c'est mentir contre ton projet. Les amener dans des troubles. Et dire des choses qu'ils n'ont pas fait. Et maintenant, vous les plongez dans le danger. Maintenant, dans le verset 17, il dit. Tu ne convoiteras point la maison de ton projet. Tu ne convoiteras point la femme de ton projet. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ni aucune chose qui appartienne à ton projet. Toute chose. Si quelque chose est perdu, tu ne dois pas dire, ah, je ne dois pas convoiter, je ne convoite pas son serviteur. Vous voyez, comment les gens convoitent? On me demande, ah, combien il te paie même? Je peux doubler cela. Si tu peux trouver un moyen pour démissionner de cette entreprise-là. Moi, je te garantis. Moi, je vais te payer le double ici. Tu es en train de convoiter le serviteur ou la servante, l'ouvrier, l'employé d'une autre personne. Peut-être que tu convoites le véhicule ou bien la voiture. Peut-être que tu es en train de convoiter ton secrétaire ou le secrétaire. Et peu importe ce que tu fais, tu les corromps et tu les voles, tu leur donnes quelque chose pour que, lorsqu'un problème arrive là-bas, ils puissent se rappeler qu'ils viendront de ton côté. S'ils n'ont pas été employés par moi, je leur donne, s'ils ne sont pas employés, que je leur donne de l'argent. Qu'en est-il, s'ils sont sans emploi, ils viendront à moi. Vous n'allez pas convoiter quelque chose, quelqu'un qui appartient à votre prochain. Tout ce qui appartient aux voisins. Comme nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est partout. Dans le Nouveau Testament, on peut voir dans le chapitre 13, 8, tout est là. Voilà, voyons la troisième section ici, la troisième section, la réalité du désintéressement dans une vie bonne et innocente. Nous voulons mener une bonne vie, une vie sans culpabilité. Il dit maintenant, nous considérons ce qui appartient aux autres. Quand vous considérez maintenant en Exode chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23, il dit maintenant, est-ce que vous bâtissez votre maison ? Bâtissez votre maison de sorte que vous mettez des barricades pour les séparations, pour que personne ne tombe pour mourir. Est-ce que vous avez un champ ? Ne permettez pas à ce que votre fosse puisse traverser dans le champ des autres ou bien vos animaux, aller dans le champ de l'autre pour détruire. Ne permettez pas à vos animaux de tuer les animaux de votre voisin. Maintenant, vous devez être conscient de ce que les autres possèdent. Si vos animaux tuent les animaux d'autres, vous allez faire la restitution. Et vous n'allez pas permettre à ce que votre voisin subisse la perte de sa propriété à cause de votre négligence, de votre curiosité. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Si nous mesurons la vie des gens à travers ces deux versets seulement. Combien de chrétiens avons-nous ? Combien de frères en Christ ? Combien de personnes sauvées, justifiées que nous avons en réalité ? Combien de personnes sanctifiées avons-nous ? En réalité, les gens s'offensent les uns les autres et d'autres qui ne veulent pas supporter l'offense. Peut-être les gens qui sont gentils avec eux, ils sont offensés et ils disent, d'accord, je vais à l'église. Peut-être ils vont prêcher, peut-être ils vont enseigner. Ils continuent à enseigner parce qu'ils ont, sans savoir qu'ils ont offensé, ils continuent de diriger la prière. Ils s'en foutent des sentiments, des offenses envers d'autres. Ils l'offensent contre la femme, contre le mari. Alors, si quelqu'un parle de ce point-là, de cette situation, ils mènent contre cette personne, contre la personne qui parle de la restriction, de la justice. Et si c'est mettre en ordre, régler ce qui est mauvais, si le fond, c'est pour avoir la position. Nous ne faisons pas la restriction pour avoir la position, mais nous ne faisons pas la restriction pour avoir la reconnaissance. Mais nous le faisons pour obéir au commandement numéro 2. Si quelqu'un nous offre, ce qu'on aurait souhaité que la personne fasse, c'est de venir pour nous réconcilier. Alors, c'est pour également aller au ciel. Si mon don ne peut pas accepter ici, va-t-il observer ma personne ? S'il n'accepte pas mon offrande, est-ce qu'il va accepter ma vie ? J'ai des combattues, j'ai des rancunes, j'ai des malices, j'ai marché sur les hôtels de tel tel. Et maintenant, tu es en route pour l'enfer. Jésus a dit, laisse là ton offrande devant l'hôtel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Je prie que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions faire ce qui est juste et que nous sachions en nous-mêmes que nous sommes des chrétiens, des véritables enfants de Dieu et que nous allons obéir à la parole de Dieu. Nous abordons le deuxième point. Deuxième point, sanctifié pour la piété dans ce siècle présent. Sanctifié pour la piété dans ce siècle présent. Exo chapitre 9, verset 4. Exo chapitre 9, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, en réalité, en vérité, en réalité, du très fond de votre cœur, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Considérez le verset 6. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Verset 5 et 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5 et 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5 et 9. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Plus de secret, il nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez trois choses ici. Première section, première section, mise à part. De manière déterminée ou résolue pour Dieu et pour le bien. Maintenant que vous êtes sauvés, vous venez devant lui et vous vous mettez à part. Parce qu'il a travaillé sur vous et vous a mené à lui-même. Parce que, à cause de ce fait, vous êtes mis à part de manière déterminée pour Dieu et uniquement pour le bien. Deuxième section, sanctifié, purifié par Dieu pour la piété. Troisième section, soumis et possédé par le Dieu de toutes grâces. Voyons la première section ici, première section mise à part. De manière déterminée pour Dieu et pour le bien. La Bible nous dit, en Lévitique chapitre 20, Lévitique chapitre 20, Lévitique chapitre 27, Lévitique 27, « Vous vous sanctifierez, vous vous consacrerez, vous vous mettrez à part, vous vous sanctifierez et vous serez saint car je suis l'Éternel votre Dieu. » Verset 8, « Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. » « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Premièrement, sanctifiez-vous. Deuxièmement, verset 8, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Voyez, en Somme chapitre 4, en Somme chapitre 4, Somme chapitre 4, verset 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. » Il s'est choisi un homme pieux. Tout homme qui n'est pas choisi par Dieu n'est pas pieux. Parce que vous avez été gracieusement sauvé et vous avez été gracieusement sanctifié. Et maintenant, vous lui avez pardonné. Je vous ai fait porter sur les ailes d'aigle. Je vous ai amené à moi. Maintenant, vous devez vous rassurer que c'est le Seigneur. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Verset 5, « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs, sur votre couche, puis taisez-vous. » Taisez-vous. Nous voyons la deuxième. La deuxième section, c'est sanctifié et purifié par Dieu pour la piété. En Jean 17, il dit, « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Il dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux. Je me mets moi-même à part. » Jean 17, verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que je sois sanctifié par la vérité. » Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Pourquoi ? Verset 26, « Afin de la sanctifier par la parole. » Après la voir purifiée, c'est la deuxième signification du mot « sanctifier ». Pour sanctifier, purifier l'Église, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, verset 27, « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, mise à part, sanctifiée, purifiée, purgée, rendue sainte. » Et il la présente, elle est présentée à Christ en tant qu'Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Pour qu'elle soit sainte, oui, sanctifiée, pour qu'elle soit pure, sainte et irrépréhensible. Vous serez sains et irrépréhensibles. Nous serons sains et irrépréhensibles. Que tout le monde dise « Amen ». Voyons la troisième section ici. Troisième section « Soumis et possédé par le Dieu de toutes grâces. » Maintenant que nous sommes soumis à lui, nous sommes possédés par lui, nous sommes habités par lui, il vit en nous. Christ, vive en toi. Christ, à moi, l'espérance de la gloire. Ne vous touchez pas à ce qui est pur, séparez-vous et je serai avec vous, il nous possède. Vous serez pour moi un peuple. Nous avons l'esprit, je vous enverrai l'esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Le Père en nous, Christ, le Fils, le Sauveur. Christ est maintenant l'esprit en nous. Nous sommes ainsi possédés par le Dieu de toutes grâces. Nous venons en titre chapitre 2, titre chapitre 2, verset 14. Titre 2, 14, titre 2, 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il dit en Romain chapitre 14, Romain 14, verset 6, Romain 14, Romain 14, 7, Romain 14, 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Maintenant que nous sommes séparés tout le temps pour lui, maintenant que nous sommes sanctifiés par lui, maintenant que nous sommes soumis à lui, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Verset 8. Nous abordons le troisième point maintenant, troisième point, satisfaire par la bonté au-delà du désert. Oui, ils étaient dans le désert, oui, même si nous sommes dans le désert, il va nous satisfaire. Tout ce dont nous avons vu l'eau du rocher, il va nous satisfaire avec la mal du ciel, il va nous satisfaire par la victoire sur tout ennemi, il va nous satisfaire par la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est dans notre force et il va nous satisfaire, même avec, il va nous rachasier de longs jours. Parce que ceux qui sont sauvés, ils les sanctifient et ils les sanctifient par la piété. Ils sont maintenant satisfaits par la bonté au-delà du désert. Voyons en exode chapitre, exode 23, exode 23, exode 23, exode 23, exode 23, exode 23, exode 22. Mais si tu écoutes sa voix Et si tu fais tout ce que je te dirai Je serai l'ennemi de tes ennemis Aucun ennemi ne vaincra ta vie Et dis maintenant Et l'adversaire de tes adversaires Quelqu'un a dit dans l'une des réunions que j'ai eu Plus ton amène est élevé Ton miracle sera grand Verset 25 Vous servirez l'éternel votre Dieu Servez-vous le Seigneur Est-ce que vous servez l'éternel Il vous bénira Il vous satisfera Tous ces mots cardiaques Tous ces problèmes seront balayés loin de votre vie au nom de Jésus Vous servirez l'éternel votre Dieu Et il bénira votre pain Et vos os Mais la seule chose que vous devez Même si c'est la seule chose que vous avez Il bénira cette eau Tous les nutriments Toutes ces choses qui doivent être pourvues Cela va pourvoir à la santé de votre corps Au nom de Jésus Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous De toi Je le réclame Je le réclame Vous serez en bonne santé Vous serez fort Il dit Dans le verset 26 Il n'y aura Dans ton pays Ni femme Qui avante Faites attention Prêtez attention Prêtez oreille Je connais tel tel Qui a perdu Ceci ou cela Cela ne Une ne te dit pas De regarder à quelqu'un d'autre Il dit Toi tu es particulier Tu es une personne spéciale Il va amener cette bêtise C'est ta vie Est-ce que vous avez remarqué Il y a certaines promesses dans la Bible Plusieurs Dans la Bible Les gens ne lisent pas cette promesse Mais il y a des gens Qui ont dit Même si d'autres N'ont pas expérimenté cette promesse Cette promesse m'appartient Je vais l'expérimenter Je m'adresse à toi maintenant Est-ce que tu te rappelles Et tu as dit quoi Si tu traverses les eaux Tu ne seras pas noyé Si tu traverses le feu Tu ne seras pas brûlé Personne ne réclame cette promesse Nechak Shadraq Aben Nego Nefkadeza a dit Je vais vous jeter dans la fournaise au feu Il se rappelle de cette promesse Que personne n'avait réclamée Et je réclame aujourd'hui Je dis Je la réclame aujourd'hui Je la réclame Et personne Personne Il n'y aura dans ton pays Ni femme qui avorte Ni femme stérile Je remplirai le nombre de tes jours Et elle remplira le nombre De tes jours Verset 27 J'enverrai ma terreur devant toi Je mettrai en déroute Tous les peuples Chez lesquels tu arriveras Et je ferai tourner le dos Devant toi A tous tes ennemis Ils vont s'enfuir Tous leurs plans Pour t'attraper Pour te détruire Un, un Cela n'aura pas lieu Nous considérons trois sections Première section ici C'est la promesse conditionnelle De la bonté de Dieu Deuxième section La provocation La provocation continuelle Par l'impiété notoire Troisième section C'est le peuple particulier Constant Avec une grande grâce Avec une grande grâce Voyons la première section La promesse conditionnelle De la bonté de Dieu Exode 23 On peut voir la promesse conditionnelle Du Seigneur Et cette promesse est pour toi Pour tous les jours De ta vie Au nom de Jésus Voyons en Job 36 Job 36 11 Job 36 11 Job 36 11 S'ils écoutent Et se soumettent Ils achèvent le jour Dans le bonheur Leurs années Dans la joie Cela va s'accomplir Dans votre vie Au nom de Jésus Où est la condition là ? S'ils écoutent Et se soumettent Verset 12 S'ils n'écoutent pas Ils périssent Par le glaive Ils expirent Dans leur aveuglement Je ne périrai point Je ne mourrai pas Par le glaive Je serai obéissant Au Seigneur Et les bénitions du Seigneur Seront multipliées Dans votre vie Au nom de Jésus Voyons la deuxième section Ici La provocation continuelle Par l'impiété notoire Ces enfants d'Israël Que le Seigneur A qui le Seigneur Donnait vraiment De grandes promesses Des promesses merveilleuses Au lieu d'obéir au Seigneur Ils l'ont provoqué Ils l'ont irrité Et comme ils ont irrité le Seigneur C'était à leur propre péril Voyons en Exode 32 Exode 32 Verset 8 Exode 32 Verset 8 Ils se sont promptement écartés De la voie que je leur avais prescrite Ils se sont fait un veau en fonte Ils se sont prosternés devant lui Ils lui ont offert des sacrifices Et ils ont dit Israël Voici ton Dieu Qui t'a fait sortie Du pays d'Egypte C'était là Une provocation contre l'éternel Verset 31 Allons dans le verset 31 Exode 32 Verset 31 Moïse retourna vers l'éternel Et dit Ah Ce peuple a commis Un grand péché Ils se sont fait Un Dieu d'or Verset 32 Verset 32 Pardonne maintenant Leur péché Il n'a pas fini la phrase Sinon Efface de ton livre Efface-moi De ton livre Que tu as écrit Verset 33 L'éternel dit A Moïse C'est celui qui a péché Contre moi Que j'effacerai De mon livre L'éternel n'est pas content Le Seigneur n'est pas content De ceux qui ne le prouvent pas Leur péché Nous n'allons pas provoquer Le Seigneur Nous n'allons pas irriter Le Seigneur Je ne veux pas irriter Le Seigneur La bénédiction du Seigneur Continuera dans ta vie Au nom de Jésus Nous abordons la troisième section Troisième section C'est le peuple particulier Constant Avec une grande grâce Le peuple qui dira Dieu a la grâce Il y a la grâce suffisante Abondante Ils ont la grande grâce Je veux m'attacher à cela Chaque jour de ma vie En chaque situation Je vais avoir la grâce de Dieu Ces gens là C'est un peuple qui est particulier Dans le royaume de Dieu Ils ont la bénédiction Du Seigneur Sur eux Voyons En titre Chapitre 2 Verset 14 Titre Titre 2 14 Titre 2 14 Titre 2 14 Qui s'est donné lui-même Pour nous Afin de nous racheter De toute iniquité Et de se faire Un peuple Qui lui appartienne Purifié par lui Et zélé Pour les bonnes oeuvres Les portes sont ouvertes Peu importe Ce que j'ai été Dans le passé Peu importe Ce que vous avez été Dans le passé Mais là Vous venez au Seigneur Aujourd'hui Pour dire Seigneur Je veux Expérimenter Cette touche Particulaire de Dieu La grâce particulière Du Seigneur Pour que ma vie Soit remplie de la grâce La grâce abondante Pour que je puisse vivre Pour que je puisse vivre Pour la gloire de ton nom Ce que d'autres ont eu Par la grâce C'est votre tour maintenant Je dis C'est votre tour Maintenant Je compterai un pierre chapitre 2 1 pierre chapitre 2 verset 9 1 pierre 2 9 Vous au contraire Vous êtes une race élue Le Seigneur vous a choisi Je dis Le Seigneur vous a élu Le Seigneur m'a choisi Qu'en êtes-il de vous ? Et vous Le Seigneur vous a élu La grâce reposera sur votre vie La grande grâce reposera sur votre vie Vous au contraire Vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que vous annonciez Les vertus De celui qui vous a appelé Des ténèbres A son admirable Lumière Verset 10 Dans le verset 10 Vous qui autrefois N'étiez pas un peuple Et qui maintenant Êtes le peuple de Dieu Vous qui n'aviez Pas obtenu miséricorde Et qui maintenant Avez obtenu miséricorde Maintenant j'ai obtenu Miséricorde Maintenant tu as obtenu Miséricorde Et nous allons Briller Dans cette miséricorde Du Seigneur Au nom de Jésus Ne vous détournez pas Vers le passé Ne vous tournez pas Vers le passé Les choses du passé Maintenant Les choses Devant toi C'est la grâce Derrées-toi C'est la grâce Autour de toi La puissance de Dieu Tout ce dont tu as besoin Pour être satisfait Pour plaire au Seigneur Le Seigneur Le Seigneur va pouvoir A cela dans votre vie Voyez le verset 11 1 Pierre Chapitre 2 Verset 11 Bien-aimés Je vous exhorte Comme étrangers Et voyageurs Sur la terre A vous abstenir Des convoitises Charnelles Qui font la guerre A l'âme Verset 12 Ayez au milieu Des païens Une bonne conduite Afin que Là même Où il vous calomnie Comme si vous étiez Des malfaiteurs Il remarque Vos bonnes œuvres Et glorifie Dieu Au jour où il Les visitera Le peuple Les gens vont glorifier Dieu A cause de toi Au jour final La manifestation De la grâce De Dieu Dans ta vie La bonté Et la méthode Qu'il faut Dans la vie Écoutant le Seigneur Un jour Par moment Un moment Par moment Et une fois Par moment Vous allez Hériter la vie éternelle Au nom de Jésus Voyons le verset 21 Verset 21 Et c'est à cela Que vous avez été appelé Parce que Christ aussi A souffert pour vous Vous laissant un exemple Nous laissons un exemple Afin que vous suiviez Ces traces Comme Jésus s'est soumis au Père Et a fait tout Pour plaire au Père En tout temps Maintenant Vous êtes soumis au Seigneur Et le Seigneur vous donnera Toute l'assistance nécessaire Et vous serez obéissant Et grande Ce seront les bénissances du Seigneur Sur votre vie Maintenant Et pour toujours Au nom de Jésus Levons-nous maintenant Et parlons Seigneur Dans la prière Pour dire Seigneur Je te remercie Pour la grâce disponible La grâce abondante La grande grâce Qui est maintenant Rendue disponible Pour moi Et pour tout ce que tu as Ordonné Je vais être capable D'obéir Et le Seigneur te donnera La force La puissance La capacité Pour être Tout ce que tu dois être Pour la gloire de Dieu S'il vous plaît Ouvrez la bouche Priez Et faites la prière De foi véritable Elle se remplira Votre vie Avec la grâce Sous-titrage Société Radio-Canada